Tout autre sujet maintenant. On traverse un drôle d'hiver. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe exactement. Des temps doux, des temps frais, pas beaucoup de neige. On traverse encore une fois une période où il y a fait quand même plutôt frais, les derniers froids, je dirais même, et là on s'en va vers de la douceur. Qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est pas terminé l'hiver pourtant. On va en parler avec Simon Legault, météorologue, Environnement Canada. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour. Bon, alors on se dirige encore vers des températures, donc au-dessus du point de congélation. Il faut rappeler qu'on est en février, on ne le sait plus maintenant. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas pour la semaine qui vient? Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on joue beaucoup avec le yo-yo dans les températures dans les derniers temps. Même si ça semblait froid, disons que c'est en une température assez proche du normal qu'on vient de vivre. C'est qu'on n'a pas eu beaucoup de froid cet hiver. On n'a pas eu de période de grand froid, des vagues de froid, on n'en a pas connues. On n'a même pas eu de moins 20 degrés Celsius à Montréal cet hiver. Probablement qu'on n'en aura même pas. Donc oui, les températures font du yo-yo, donc on aura des températures plus douces cette semaine. Ça va revenir froid pour la journée de samedi, mais au courant de la semaine prochaine, on va retrouver les températures largement au-dessus du point de congélation, peut-être même près de 10 degrés Celsius dans le sud du Québec. On s'attend à avoir de la pluie aussi. Donc on est vraiment dans le yo-yo des températures. L'hiver n'est pas terminé, mais c'est sûr qu'il y a certains jours qui nous font passer plus au printemps. Bon, et qu'est-ce que ça signifie si vous regardez à plus long terme? Parce que là, déboulent évidemment les fameuses semaines de relâche avec congés, possibilités de ski ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des chutes de neige qui sont visibles à l'horizon? Est-ce que vous voyez ça dans vos cartes? Il y a un petit peu de neige qui est à prévoir pour la journée de vendredi. Au nord du fleuve surtout, ça pourrait être mêlé avec de la pluie si on est plus dans le sud du Québec. Mais au nord, dans la région de Québec, par exemple, en Mauricie, on pourrait retrouver de la neige. Ce n'est pas des grosses quantités, peut-être 5 à 10 centimètres. Par la suite, c'est calme en fin de semaine, c'est froid. Mais lundi, on recevra encore quelques flocons. On pourrait peut-être même pas parler d'accumulation. Mais par la suite, c'est plus la pluie qu'on va au courant de la semaine prochaine. Donc, on ne voit pas de grosses tempêtes de neige tout de suite pour le sud du Québec. D'autres endroits plus au nord, comme l'Amitibi, le Saguenay-Saint-Jean, même la Côte-Nord, vont recevoir un petit peu plus avec la neige de vendredi. Encore une fois, on n'est pas dans un gros hiver, vous le disiez. Les neiges ont été difficultées. La neige a été difficile à accumuler cet hiver. On n'en a pas eu beaucoup dans le temps de Noël. On avait pas mal tout perdu. Ensuite, ça a été un peu plus difficile, un peu calme. Des longues périodes de calme du mois de février, pas les grosses accumulations. Donc, oui, c'est pas un gros hiver aride au Québec comme on les a connus. Donc, certains ne s'en plaindront pas. Mais c'est sûr que pour vivre à plein d'hivers québécois, ça n'a pas été la bonne idée. Et à quoi on peut attribuer ça? C'est un des hivers les plus bizarres que vous avez vus? Bien, c'est sûr qu'on a beaucoup de yoyo au courant de l'hiver présentement. Oui, il y a une part, on parlait de l'igno, qu'il y avait une part peut-être qui pourrait jouer sur l'influence sur les températures douces. Effectivement, ça peut être une part d'explication. Mais il y a aussi des changements climatiques. Il ne faut quand même pas se le cacher qu'il y a aussi une influence d'avoir des températures mensuelles qui sont... Mais il faut aussi attendre qu'elles soient un petit peu plus douces que les normales. Ou en tout cas, il y a un petit ajout, si on veut, avec les températures et les changements climatiques. Mais il y a aussi la variabilité naturelle. Il y a des hivers plus chauds que d'autres, plus doux que d'autres, d'autres plus neigeux, d'autres moins neigeux. Donc, cette année, ça n'a pas été le meilleur hiver du vent. Oui, réchauffement, El Niño, bon, des facteurs, évidemment. Ici, c'est sur la température, mais il y a aussi l'accumulation, évidemment. Les précipitations qui semblent moins nombreuses en termes de neige, en tout cas, à tout le moins. On va probablement fracasser des records de neige, d'accumulation de neige les plus basses, non? Bien, on a eu quand même de la neige en début de saison. Il faut se rappeler qu'au mois de novembre-décembre, on avait de la neige, mais on a tout perdu avant Noël. Donc, la période hivernale était assez bien commencée. On l'a perdue. On a eu deux grosses bonnes bordées au courant du mois de janvier, assez rapprochées, par la suite, plus au calme. Donc, ce n'est pas terminé, mais effectivement, ce n'est pas des grosses accumulations. De la période de records ou quoi, on attendra de voir les chiffres en fin de saison. Mais c'est vrai que certainement qu'on ne sera pas au-dessus de la normale. Alors, Simon Legault d'Environnement Canada, merci pour ces informations. Plaisir, au revoir.